En fait, je trouvais ça très intéressant ce que François et Jessica parlaient, puis on s'entend que je me posais la question à François ou à Jessica. Je comprends que présentement, il y a le site d'H5P qui permet d'avoir accès à des ressources, mais est-ce qu'il y a une communauté de pratiques, une communauté d'enseignants? Est-ce qu'il y a une communauté francophone qui existe pour partager les expériences qui ont été faites avec H5P ou pas? C'est une question que je me posais comme ça. Donc, François et Jessica, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe déjà? Je ne dirais pas encore une communauté bien formée autour de H5P en français. Dans la communauté francophone Moodle, dans les forums, il y a quelques questions sur quelques échanges sur H5P, mais on n'est pas encore de communautés de pratiques établies. Oui, puis dans le cas, Laurent, pour répondre à ta question, comme à Bois-de-Boulogne, on pourrait parler d'une communauté de pratiques locale. C'est quelque chose qu'on met sur pied au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'on a deux ou trois enseignants qui sont convertis à deux ou trois activités, c'est intéressant. Il en parle à d'autres, mais on n'est pas du tout dans la notion jusqu'à maintenant de communautés de pratiques bien organisées, du moins localement. Bien, ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Je ne voulais pas vous parler. Je comprends que, dans le fond, c'est une étape de plus. D'ailleurs, félicitations pour votre présentation. J'ai beaucoup aimé aussi Stéphane parce que, de mon côté, je voulais présenter des choses un peu plus théoriques, un peu plus flottantes. Dans votre côté, ce qui est intéressant, c'est que vous avez montré pour les enseignants, pour les conseils pédagogiques, une première bonne étape pour débuter les démarches. Et c'est quelque chose de très riche en fait à partager. Merci. 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 Merci.